La maison des jeunes et de la culture de Djeretbe a abrité ce samedi 22 octobre 2022 la cérémonie de remise des attestations de fin de formation à 115 récipiendaires, notamment les couches vulnérables dont les jeunes, les femmes et les orphelins. Une initiative de l'ONG Ndeseora, présidée par Alphonse Topano, dans sa vision d'œuvrer pour l'autonomisation des femmes, l'emploi des jeunes et le renforcement des familles. L'ONG Ndeseora, présente par Alphonse Topano, dans sa vision d'œuvrer pour l'autonomisation des femmes, l'éducation des femmes, l'école des femmes, l'éducation des femmes et les femmes, l'éducation des femmes, l'éducation des femmes et l'éducation des femmes. Désolée vous attendez à 26 heures d'hide-on, ... Procédant au lancement de la cérémonie, le représentant de la préfète de l'Oembe, Dr. Maria Potrosso, a exprimé la fierté de l'autorité L'autorité préfectorale me charge de vous transmettre ces chaleureuses félicitations pour les efforts que vous déployez à l'effet d'offrir à la population des conditions et instruments nécessaires à son épanouissement. J'ai lu dans votre lettre d'invitation que vous travaillez pour l'autonomisation des femmes, l'emploi des jeunes et le renforcement des familles. A travers ces différentes thématiques, vous participez ainsi en appui à l'État central, à la construction d'une action forte où des citoyens travaillent sans relâche, développent la solidarité communautaire et produisent la richesse pour l'économie nationale. J'ai noté avec satisfaction que vous mettez un accent particulier sur l'entrepreneuriat des jeunes et l'autonomisation des femmes. Le préfet du département de l'OEB est fier de vous parce que toute initiative du genre qui touche à la jeunesse et les femmes règle les problèmes de la stabilité familiale et de la sécurité publique. Au nom de Mme le préfet, je voudrais vous dire merci pour cet engagement citoyen que vous manifestez à travers votre ONG. L'administration préfectorale reste disponible et engagée à vos côtés pour toutes les initiatives qui pourront impacter nos communautés et garantir le bien-être social commun et le développement de notre pays. Au récipiendaire, chère dame, j'adresse mes félicitations pour avoir suivi avec succès cette formation. Que les attestations que vous recevrez aujourd'hui vous offrent la clé de meilleurs horizons. Je nous invite à l'humilité et à l'esprit d'initiative pour capitaliser les connaissances acquises au cours de cette formation. La représentante de la directrice OEME des affaires sociales et de la microfinance a également salué le président de l'ONG et son staff pour l'initiative et rassuré de leur disponibilité à leur côté pour la cause des couches vulnérables. Je voudrais vous remercier très sincèrement au nom de madame le ministre et madame la directrice également et vous rassurer de la disponibilité de la direction départementale à vous accompagner dès cet instant pour tout ce que vous aurez à faire comme intervention au profit des couches vulnérables. Tout ce qui s'est passé depuis deux semaines, notamment l'identification et la formation professionnelle qui a été donnée aux personnes vulnérables, aux personnes en situation difficile qui sont au nombre de 115 ce matin rentrent bien dans les interventions du ministère des affaires sociales et de la microfinance, notamment ce que les CPS, la direction, le ministère, le projet SWED et toutes les autres études du ministère font déjà aux côtés des couches vulnérables. C'est pour cela que nous vous remercions une fois encore et nous vous disons que nous sommes disponibles à vous accompagner pour accomplir ce que vous avez comme mission sur le terrain et pour impacter un plus grand nombre de cibles. Au bénéficiaire, je voudrais dire félicitations. J'espère que vous mesurez la portée de la chance qui vous est en fait et que vous ferez tout pour mettre en application ce que vous avez appris aujourd'hui. Les récipiendaires, après avoir reçu le pas-chemin, expriment leur reconnaissance. Grâce à cette action des familles, je nous rappelais encore pour des sommets de vieux pire qu'on par rapport en mettant en pratique et en développant des idées d'entreprise avec leurs connaissances acquises. Par ailleurs, rappelons que cette semaine a été également beaucoup instructive pour nous, car même je suis aussi intéressée par la paix de vos foyers, puisque le tour ne suffit pas de se créer des rouges de vie. Nous avons donc reçu des renseignements à la vie, au foyer et beaucoup d'autres institutions dans le monde du quotidien. Et tant que de sommets bénéficiaires à cette activité, ici concours l'occasion de remercier très particulièrement le président de l'OM, M. Thomas Alcouf, retenu comme à présent, Mme Abagé-Odé, qui n'a pas manqué de nous assister de part sa présence tout au long de cette formation. ... Sous-titrage MFP. Le président de l'ONG se dit reconnaissant à l'endroit des autorités présentes, à ses côtés. Le président de l'ONG se dit reconnaissant à l'endroit des autorités présentes, à ses côtés. Le président de l'ONG se dit reconnaissant à l'endroit des autorités présentes, à ses côtés. Le président de l'ONG se dit reconnaissant à ses côtés.